Hahahaha Hey les gars, les filles, c'est le Caton, j'espère que ma nouvelle façon de parler vous plaît parce qu'aujourd'hui on va faire Taven, le frère de Dagon et je peux vous assurer, il y a de la lecture et je vais en utiliser de la salive Alors, son nom c'est Taven comme je vous ai dit, lui il est du camp du bien c'est un demi-dieu et il deviendra un dieu son origine c'est Edenia et il réside à Edenia alors rapidement Argus le dieu protecteur d'Edenia a eu deux enfants comme je vous ai dit précédemment Théven et Degen leur mère Delia c'est une prêtresse Edenienne elle avait des dons de voyance un jour elle a eu une vision normale pour une voyante qui lui disait qu'il y aurait une grosse guerre causée par un trop grand nombre de puissants guerriers et cette guerre mettrait fin à tous les royaumes avec un R majuscule pour remédier à ça elle a créé Blaze chargée de surveiller les combattants leur sort fit débat Argus voulait tout le monde mort Delia voulait juste annuler les pouvoirs pour se mettre d'accord ils ont décidé de mettre en compétition les deux enfants les sortes de combattants dépendraient de celui qui battrait Blaze Théven et Degen ont été mis en hibernation par leur père seul le signal de Blaze pouvant les faire sortir de leur sommeil Argus a caché leur corps sur leur thrill il les a confiés à deux dragons comme je vous ai déjà dit Aurin pour Théven et Carro pour Degen quelques milliers d'années plus tard donc du coup comme on dit on parle pas du mois d'octobre Théven se réveilla enfin un peu groggy comme s'il avait picolé par un trop long sommeil et il a demandé à son dragon qui lui répondait simplement qu'il avait été réveillé afin d'accomplir une quête l'opposant à son frère et qui devait aller au temple de son père sur l'Earthwind pour récupérer une arme Théven a emprunté le passage Corrine je lui montra ce qu'il téléporta à l'entrée d'un pont gardé par Cobra et Chira deux mercenaires du dragon noir le voyant comme un intrus Cobra a attaqué Théven il a vaincu il a poursuivi sa route jusqu'à des ruines entourant le palais sur la route il s'est fait attaquer par des hordes de brigands qu'il a éliminé sans trop de risque forcément le mec il est demi-dieu jusqu'à la rencontre d'un certain Kabbal leader du clan ayant pris le contrôle des alentours Kabbal a proposé à Théven de le rejoindre dans les rangs du dragon noir Théven il a dit non 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 je veux pas non mais cherche pas je veux pas donc Kabbal il a engagé le combat et Kabbal a pu il a perdu le combat ce qui a permis à Théven de continuer son chemin jusqu'au temple une fois à l'intérieur il a découvert des inscriptions et des pictogrammes du petit sigle quoi en gros qui représentaient l'armageddon ainsi que le socle où était creusée la forme d'une main quand il a tenté de poser sa main un faisceau de lumière jaillit faisant apparaître une projection de son père Argus ce dernier a annoncé à Théven le vrai but de sa caisse et ce dont le vainqueur bénéficierait un cadeau digne d'un dieu il lui indiqua aussi sa prochaine destination le temple de sa mère situé dans le nord où une autre arme l'attendait alors qu'il constatait l'absence de l'arme qu'il était venu chercher la projection d'Argus a disparu et Théven fut aussitôt attaqué par le Tekunin Sektor dont je vous ferai plus tard aussi la narration donc Sektor il l'a capturé et il l'a emprisonné dans son vaisseau donc du coup Sektor et ben il a joué l'inquisiteur il a questionné Théven sur ce qu'il a vu et il a appris à l'intérieur du temple sous menace de torture quand même Théven a refusé de répondre mais il rétorqua au cyborg qu'il allait regretter son geste putain tu vas crever tu vas payer tu vas avoir la calculatrice géante provoquant la colère de ce dernier avant qu'il puisse appliquer sa sentence Sektor a été stoppé par l'annonce du lieutenant des forces spéciales Sonia Blade oh la la Sonia quand même les sommements de se poser ayant violé l'accord entre l'Earth Realm et les autres royaumes profitant du chaos et de la situation Théven pas bête il s'est enfui mais il s'est fait rattraper par Sektor je sais pas s'il lui a retiré les piles mais en tout cas Théven il a mis Sektor HS Théven sauta ensuite du vaisseau même pas peur et il a atterri pas loin de la grotte d'Aurine comme par hasard qu'il questionna sur ce qu'il vit au temple lui aussi Théven lui a répondu qu'il n'y avait aucune dame nada que le temple s'emplait désert inhabité en un seul mot pendant de nombreuses années et que désormais il était occupé par des mystérieux bonhommes en rouge Aurine a été surpris par ses déclarations et demanda ensuite à Théven ce qu'il a appris d'autre ce dernier lui a répondu qu'il devait se rendre au nord chercher l'arme laissée par sa mère dans son temple donc Aurine il lui a ouvert un passage et Théven il est passé par là tant qu'à faire le portail l'envoya dans le grain nord canadien bon je sais pas c'était le nord canadien mais en plus de ça mon accent il est pourri mais je veux quand même le garder et là-bas il a rencontré Sonia qui lui dit qu'elle l'avait traqué jusque là grâce à un tracker électronique placé par Sector venu le questionner sur ses relations avec Sector Théven il y a toute collaboration mais l'ami net elle l'a pas cru elle l'a provoqué en duel une fois que Sonia se fire à battre son caquet et qu'elle s'est fait battre demi-dieu quand même les mecs Théven a poursuivi son chemin mais il a été pris dans une embuscade menée par Tengo un clan ninja malgré leur nombre Théven il a réussi à tous les repousser et il s'est même tapé le cran de menacer leur chef qui s'excusa de l'avoir traqué le mec à mon avis il a dû poser ses robignoles quelque part dans un tiroir donc il le prit pour un membre du clan rival les Linkwais ça vous dit quelque chose les Linkwais on va en reparler ne s'inquiétez pas dont le temple des Linkwais se situait juste à côté pensant qu'il parlait de celui de sa mère Théven il a lâché une ninja et il s'est rendu sur les lieux sauf qu'en chemin il se fit interpeller par Rain et pas it's a raining man alléluia pardon donc il s'est fait interpeller par Rain le prince des Dénia et demi-frère de Théven du coup ayant eu vent de la quête et s'entend oubli dans l'histoire Rain il l'avait mauvaise et il avait en tête de tuer Théven et Dagon et d'ensuite réclamer le prix pour lui-même le combat fut intense pour une fois mais Théven eut le dernier mot et il arriva jusqu'à l'entrée du temple des Linkwais alors constatant que ce fut bien l'ancien temple de sa mère Théven réalisa que beaucoup de temps s'était écoulé depuis son hibernation tandis qu'il pénétrait dans les lieux les hommes du Linkwais ils n'ont pas apprécié ils l'ont attaqué Théven il les a neutralisés avant de poursuivre sa progression dans les différentes salles dans l'une d'elles se trouvait un gros bloc de glace allongé sur une table contenant ce qui lui semblait être une femme Théven le brisa et libéra Frost un membre du Linkwais qui s'était fait congelé par Sub-Zero pour trahison quand même c'est pas rien désorienté par son réveil à la jeune femme elle attaqua Théven prenant pour un cryomancien responsable de son sommeil en gros elle a cru que c'était lui qui l'avait congelé Théven il a eu aucun mal à la neutraliser il a pris ses recherches jusqu'à tomber sur Sub-Zero quand même le grand maître Linkwais en personne c'est pas le petit frigo du coin c'est pas Freezer pardon ce dernier lui a ordonné de quitter les lieux sous peine de regretter d'être venu Théven il a refusé pour comprendre le gars voilà et il l'a provoqué en duel le combat dura longtemps sans trouver de vainqueur c'est ex aequo voilà c'est là que Sub-Zero remarqua le tatouage de Théven sur son visage il était similaire à celui gravé sur la porte de la salle où il se trouvait Théven découvrit par ailleurs qu'il y avait une autre porte identique à celle-ci juste à côté mais ouverte ça signifiait que son frère était déjà passé prendre son cadeau entre guillemets mais bien avant lui Théven posa la main sur la porte celle-ci s'ouvrit laissant apparaître l'armure laissée par sa mère après qu'il eut enfilé l'armure Sub-Zero demanda à Théven le but de sa quête ils furent interrompus par un ninja venu sonner l'alerte en effet des guerriers noirs venaient s'introduire dans le temple et Théven et Sub-Zero se sont alliés pour les neutraliser ils ont dû les fracasser alors qu'ils se séparèrent Théven découvrit l'origine des envahisseurs mystérieux Smoke un cyborg qui servait de sa magie en quelque sorte pour convertir les membres du Linkway à sa cause en les transformant en guerriers démoniaques après avoir vaincu le cyborg Théven retrouve à Sub-Zero dans les mains de notre cyborg et là ça puait quand même pour Sub-Zero donc Noob Cébot le démon du Netherreal se fit quand même battre par Théven donc du coup Théven sauve à Sub-Zero Sub-Zero sans tir de vape c'est normal on sauve la vie et quand même bon je te dois quelque chose un petit peu plus une cacahuète pour le mercier Sub-Zero lui annonça que les hommes qu'il suivait c'était les gars du Dragon Rouge et il lui révéla la position une grotte cachée dans les montagnes de Lawrenceville grâce à Aurin Théven parvint jusqu'à l'entrée du repère il fut interpellé par Fujin dieu du vent et le dieu sentant des intentions un petit peu malsaines en Théven lui somma de retourner sur Edenia Théven refusa provoquant un combat entre le dieu et le demi-dieu le demi-dieu et bien il a foutu une raclée au dieu une fois entré dans le repère Théven il est tombé nez à nez avec son frère Dagon depuis le temps qui se cherchait surpris de l'aspect vieilli de ce dernier Théven interrogea Dagon qui lui raconta ce qu'il fit après son réveil il bâtit le dragon rouge il a créé le dragon rouge dans le but de parcourir les royaumes à la recherche de Théven et de le tuer quand même alors qu'il tentait de comprendre Mavado le bras droit de Dagon interrompit la discussion pour annoncer la découverte de Blaze quand même ravi de cette nouvelle Dagon partit immédiatement right now à sa rencontre et il ordonna à Mavado de se débarrasser de Théven pas chier le gars après un bon gros combat ce dernier élimina donc son adversaire est parti à la poursuite de son frère quand même en chemin il a rencontré Keno le boudin australien membre du dragon noir quand même clan rival du dragon rouge en rouge et noir pardon bah ouais 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 je suis de 83 j'ai connu ces trucs là moi ce dernier expliqua à Théven qu'il fut capturé et retenu pour servir de cobaye pour une expérience la création de guerriers dragons mi-hommes mi-lézards et pas mi-molette pardon à peine il a eu fini sa phrase que Keno s'est enfui laissant Théven poursuivre son chemin alors qu'il explorait le repère Théven aperçu le nécromancien Quan Chi se débarrasser d'un membre du clan ayant apparemment failli à sa mission et il rigole pas le pépère il tape pas seulement sur les doigts sentant qu'il y était surveillé Quan Chi a envoyé ses créatures se débarrasser de demi-dieux lui laissant le temps de prendre la fuite Théven parvint à éliminer ses adversaires il continue à sa progression arrivant finalement dans la salle principale dans cette salle se trouvait Caro le dragon de Dagon enchaîné et aux prises avec Reptile qui lui ordonnait de refermer le portail Théven se débarrassa du saurien et porta ensuite secours à Caro qui lui expliqua son pardon pendant toutes ces années Dagon l'obligeait à ouvrir des portails pour ses sbires afin qu'il parcourt les royaumes là quand même t'appelles la SPA qu'est-ce qui est fou Brigitte Bardo bien sûr Caro expliqua ensuite comment Dagon fut réveillé en avance par rapport à son frère un jour il perdit le contact mental avec Blaze et il prit ça comme le signal du début de sa quête se sentant fautif de la tournure des événements Caro annonça à Théven l'endroit où se trouvaient Dagon le Netherian avant d'emprunter le portail que Caro venait d'ouvrir Théven a promis au dragon qui reviendrait le chercher et le dragon il en était pas aussi certain Théven emprunta le portail laissant Caro sacrifier sa vie en effrontant les sbires du dragon rouge et en s'assurant d'exterminer toute trace du clan ouais bah quand même le dragon il avait des sacrés cojones une fois arrivé au Netherrealm Théven fit face à Loni Ramin venu lui réserver un accueil est pour le moins violent il y a de la castagne dans l'air en l'attaquant face aux demi-lieux ce dernier il a pas fait le poids il est même mort relativement facilement plus tard Théven vit à sa grande surprise Shinnok un vieil ami de la famille aux prises avec l'email si l'email je vous en ai parlé dans l'histoire de Borai Cho bon si vous savez pas allez voir ma vidéo sur Borai Cho après qu'il soit débarrassé de la jeune femme Théven a demandé au sorcier pourquoi il fut contraint de lui porter secours alors que son statut de dieu ancien devait lui assurer la victoire Shinnok lui a répondu qu'il fut jadis un dieu ancien mais que désormais il était contraint de résister au Netherrealm après avoir posé ce qu'il avait à dire il a expliqué grosso modo qu'il avait interféré dans les affaires des mortels apprenant que Théven était à la recherche de son frère Shinnok jura de l'aider en échange de son assistance en effet des démons parmi lesquels Kintaro Shiva Avik auraient pris possession de son trône et l'auraient chassé le rendant ainsi plus faible Théven accepta de se rendre sur les lieux et d'y gravir les multiples étages afin d'affronter tous les démons qui s'y trouvaient après pas mal de combats Théven a permis à Shinnok de retrouver son trône Shinnok pour une fois il a tenu sa promesse en révélant que Dagon était parti sur Ranswin à la grande surprise de Théven après l'avoir remercié Shinnok le téléporta là-bas directement et s'adressa ensuite à une personne dissimulée derrière le trône et qui s'avéra être Dagon donc il a pas tenu sa promesse c'est Shinnok quand même les mecs les filles vous attendiez à quoi les deux hommes voulaient en fait tester Théven en lui faisant affronter des apparitions invoquées par Shinnok lui-même permettant de se faire une idée sur sa puissance histoire de jauger quand même ce qu'il vaut le bonhomme en voyant que Théven avait réussi le test avec plus d'aisance que Dagon Shinnok se demanda s'il s'était pas trompé de gars il s'était demandé s'il avait bien pris le bon frère et ouais car les motivations du dieu ancien étaient claires se servir de la quête afin d'attiser sa soif de pouvoir du plus grand nombre de combattants possible ensuite aidé Dagon à remporter son combat face à Blaze ce qui lui permettrait d'être le seul souverain de tous les royaumes de retour sur Lord Swin Théven découvrit avec horreur le dragon Aurin couvert de blessures et à deux doigts de mourir le dragon en fait révéla à Théven qu'il l'avait mis dans cet état c'était Quan Chi le sorcier était venu attaquer Aurin pour s'assurer qu'il ne puisse plus créer de portail empêchant Théven de pouvoir quitter l'Earthrealm heureusement Aurin a réussi à conserver une petite brèche ouverte vers l'Outworld et somme à Théven de s'y engouffrer le plus vite possible avant qu'elle se referme pendant qu'il s'y engouffrait Théven jure à Aurin qui reviendrait le sauver ce que malheureusement il n'arriva pas à faire l'ultime portail le dernier qu'Aurin a eu la force d'ouvrir a conduit Théven à la forteresse de Shao Kahn à peine il a posé un pied de l'autre côté du portail qui s'est fait attaquer par Milena dont l'ardeur a été très rapidement refroidi par le demi-dieu il a tatané sévère lorsqu'il arriva aux cellules du donjon Théven fit la rencontre d'un certain Chujinko qui lui a voix s'être délibérément fait emprisonné pour pouvoir s'approcher de Kahn et lui porter le coup fatal Théven au début il a pris le vieil homme pour un fou mais il n'a même pas eu le temps de lui faire la remarque qui s'est volatilisé sans prévenir il n'y a plus personne sa progression dans la forteresse a conduit Théven au balcon il y a du monde au balcon oui forcément il y avait Milena pardon où il y trouva le Shao Kahn Goro garde du corps de Shao Kahn le demi-dieu lui demanda où était Kwan Chi et il a obtenu sa réponse avant de le neutraliser et de poursuivre sa route donc il l'a quand même bien tatané après s'être débarrassé de nombreux soldats d'élite Théven s'est frayé un chemin jusqu'à la fameuse salle où se trouvait Kwan Chi sauf qu'à l'entrée se trouvait un certain Reiko l'ancien général de Shinnok désormais sous les ordres de Shao Kahn qui essaya d'empêcher Théven de rentrer provoquant un fight qui vit une fois de plus le demi-dieu l'emporter arrivé dans la salle Théven fut témoin de la naissance de la fameuse alliance des forces de l'ombre comprenant entre autres Onaga Kwan Chi Chang Song et Shao Kahn bien composé pour différentes raisons les quatre protagonistes ont fondé cette alliance afin d'empêcher que le pouvoir de Blaze ne tombe dans les mains d'un des membres des forces de la lumière qui regroupait tous les héros de l'Earth taven taven assista planquer quelque part à la réunion et les vies empruntaient le portail pour Edenia qui les conduisait à la pyramide d'Argus alors qu'ils tentaient de les suivre taven fut stoppé par Raiden l'ex-proteteur de la l'esprit surpris par son ignorance du sort des royaumes taven demanda des éclaircissements au dieu du tonnerre qui lui répondit qu'il avait conclu un marché avec cet enfoiré de Shao Kahn en fait l'empereur avait promis à Raiden qu'il épargnerait l'Earth à condition qu'il aide à stopper taven dans sa quête à son grand regret taven se sentit quand même contraint de combattre cet ancien ami de la famille afin de pouvoir continuer son chemin vers Blaze arrivé à Edenia taven rencontra Scorpion get over here venu se venger de la trahison des dieux anciens une fois débarrassé du spectre Scorpion il a perdu taven rencontra enfin Dagon venu le tuer mais avant qu'il puisse démarrer le combat Blaze il arrive fait son apparition en leur disant qu'il devait à tout prix se battre au sommet de la pyramide et pas ailleurs tel que le voulait la prophétie les deux hommes acceptèrent et furent téléportés au magie auprès de la pyramide devenu un putain de champ de bataille c'est ce moment là que Dagon a choisi pour avouer à Théven qu'il avait tué leurs parents sous les ordres de Shinnok ce dernier ayant prétexté qu'ils auraient favorisé Théven dans sa quête en possession des deux épées donc la sienne et celle de son frère Dagon se sentit en position le tout de puissance mais ce fut bel et bien Théven qui remporta le combat par le fait le droit d'affronter Blaze au sommet de la pyramide malheureusement soit Théven n'arriva pas à temps soit il n'y arriva tout simplement pas mais ce fut Shao Kahn qui parvint à éliminer Blaze obtenant ainsi la toute puissance de l'élémental l'armageddon eut bel et bien lieu la quête de Théven se solda par un échec donc pour ce qui est de sa technique et ses armes il se bat avec le style du gold dragon son arme Drake's World l'épée offerte par son père Argus pour anecdote lors du développement de MK Armageddon le nom de Théven ne plaisait pas du tout à Ed Boon il devait s'appeler Bob non mais sérieux Bob dans MK 2011 Théven fait une apparition dans l'une des visions de Raiden plus précisément la scène où Théven affronte Raiden dans la salle du trône de Shao Kahn bew UNC 1 2 2 2 2 2 3 3 – Sous-titrage FR 2021